Bonjour à tous, le marché parisien progresse à l'ouverture après une première séance hebdomadaire teintée de rouge. Et on suivra Thales, des CNS dont le groupe détient 35%, a été choisi comme partenaire international pour la conception de 12 futurs sous-marins en Australie. Air Liquide a accru ses ventes au premier trimestre, soutenu par le dynamisme des pays émergents, la Chine notamment, ainsi que par des économies de coût. Et puis Safran a démarré l'exercice de façon plutôt dynamique, puisque son chiffre d'affaires est en progression de 7,8% à 4,24 milliards d'euros. Et gros plan ce matin sur Orange, qui a confirmé l'ensemble de ses objectifs financiers pour 2016, en dépit d'une baisse de son excédent brut d'exploitation au premier trimestre, liée pour partie à l'impact d'un plan d'actionnariat pour les salariés. Sur les trois premiers mois de l'année, son chiffre d'affaires s'est établi à 10 milliards d'euros, en hausse de 0,6% à données comparables, porté par le redressement de l'Espagne, qui a renoué avec la croissance après neuf trimestres consécutifs de baisse. Le numéro 1, France ADT Télécom, dit vouloir mener une stratégie d'acquisition sélective, concentrée sur les marchés où il est déjà présent. Fin de ce flash, je vous retrouve tout à l'heure, à midi. Sous-titrage Société Radio-Canada